Salut à tous et à toutes. On va rester pendant une heure dans cette émission Moonlight TV avec Dr Yaro et La Folie pour en apprendre plus sur eux mais aussi sur leur dernière mixtape et qui est leur première mixtape, faut préciser, Apollo 11. On va tâcher dans cette émission de parler de cette mixtape, cette première mixtape de Dr Yaro et La Folie qui vont nous accompagner aujourd'hui pendant peut-être un peu plus d'une heure avec quelques surprises aussi dans cette émission. Déjà première question forcément les gars, comment est-ce que vous vous sentez ? Première sortie de mixtape, premier jour ? Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud. Ça fait un moment qu'on travaille dessus et ça fait toujours ce sentiment d'accomplissement. Tu vois un peu ton travail qui sort et les gens jugent tout ça. Ça fait plaisir. Et là quels sont les retours un peu ? Pour l'instant, positifs. Beaucoup le retour de « Ah, vous avez fait un peu de tout, c'est bien, il y a de tout, il y en a pour toutes les couleurs ». C'est ce qu'on voulait faire donc en temps du résultat. Satisfait. Ouais. Et en ce jour de sortie, vous avez sorti le clip du titre « Back to LA ». Mais déjà, première question, après c'est pas forcément une question consensuelle, mais pourquoi ce titre-là justement, de l'avoir sorti en clip, ce titre-là, ce jour de sortie ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres titres qui sont efficaces aussi dans ce projet, dans cette mixtape dont on va parler d'ailleurs. Ouais. Après, tu connais, c'est une question de choix. On écoute et si on se découte au niveau de toute l'équipe, tout ça, c'est vraiment celui-là. Pourquoi ? On s'est dit, c'est le moment. Septembre, rentrée, un peu jovial, un peu cool, posé. Ça représente bien la mixtape, je trouve un peu originale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Justement, quand on écoute cette mixtape, on a l'impression que vous avez voulu faire découvrir votre univers musical à vos supporters, mais de façon pleine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de titres, ils ne se ressemblent pas tous forcément, il y a toujours de la mélodie, il y a toujours de l'écriture, mais vous n'avez pas fait qu'un style de musique. Vous n'êtes pas peut-être enfermé dans l'afro ou quoi ou qu'est-ce ? Est-ce que c'était une volonté de votre part justement de pouvoir faire découvrir à votre public plusieurs univers musicaux différents ? Ouais, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça, c'est vraiment de citer notre volonté à nous. C'est ce qu'on voulait montrer, tu vois. On sait un peu tout faire, on sait, tu vois. C'est vraiment dans cette mixtape-là, c'est ça. On voulait montrer cette couleur-là et on l'a fait, on a foncé. C'est clairement ça parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on écoute un titre, c'est comme si on ouvre une porte différente de votre univers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. On est dans notre lieu, le studio change, etc. Le fait que tu dis ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a réussi. Ouais, parce qu'on a bien remarqué. Moi, j'ai bien remarqué quand on l'écoute. Ça fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille dessus. On fait des sons, on fait plein de trucs. On a vraiment fait tous les styles et on voulait vraiment faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on sait faire, en fait. On ne va pas forcément se mettre dans une case ou je ne sais pas quoi. On préfère vraiment montrer aux gens, regardez, on sait faire du zouk, qu'on peut faire un piano-voix. On peut faire même un son de valse dans le truc. Ouais, bien sûr. On peut tout faire, tu vois, sans... Ouais, bien sûr, sans aller dans les extrêmes, bien sûr. Mais est-ce que vous l'avez senti ça, à un moment donné, que parfois, je ne sais pas, en envoyant un titre ou deux titres d'une certaine couleur musicale, parfois, les gens ont peut-être tendance à directement se dire, oh, docteur la folie, c'est ça. Peut-être à vous enfermer un peu de façon précipitée. C'est le risque, hein. C'est le risque quand on sort... Parce que les gens, ils ont tendance à, comme tu dis, vite à catégoriser les gens. Ils jugent au bout de deux ou trois morceaux, les gens, tu vois. Mais c'est pour ça que, justement, on essaie de faire le plus possible de sons variés pour que... Tu sais, même au niveau des sorties, tu vois, rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire, là, on ne sort pas, par exemple, un son afro parce qu'on en a déjà sorti un juste avant, tu vois. Donc, comme ça, les gens, ils ne peuvent pas nous catégoriser, en vrai, rapidement, comme ça, tu vois. D'accord. On va revenir, justement, sur ce clip de Back to LA. On va diffuser un peu quelques extraits du clip. On va parler un peu du visuel que vous avez fait. Il me semble que c'était à Bondi, c'était pas long, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. On regarde le clip et on en parle après, c'est ça ? Ouais. OK. Bien, regardons, regardons, regardons. La journée commence après minuit. Au laser, mais ça se réveille tard la nuit pour faire des sauts. On lies on me. Tous les regards braqués sur moi. Au laser, mais je réussirai là où les autres échouent. On lies on me. Wesh, à quoi ? Wesh, à quoi ? Je roule dans la cité. Je roule dans la cité. Je tombe dans la cité. Je tombe dans la cité. Comme si j'étais à LA. Yaro, par contre, c'était pas trop de technique sur la voiture, là, derrière, là ? Vu t'étais accroché, là ? Ce clip, il était dur. Ah ouais, ouais, parce qu'on voit que ça s'enjaille, mais en vrai, c'était compliqué un peu. C'est super chaud, tu sais c'est quoi ? Ouais. Là, là, déjà, rien que les vélos, là, vous voyez pas, là, personne ne sait. Ils sont super durs à manier. Ah bon ? Les vélos, tu tournes, avec comme ça, tu... J'en ai dit qu'on venait d'apprendre à faire du vélo. Ah, c'est compliqué de contrôler le bail, c'est ça ? Ouais, déjà, il y avait ça, la voiture. La voiture, wesh. Ça tourne sur des ronds-points, ça roulait vite. T'es oublié de te tenir comme ça ? Comme ça, là ! Bon, ce grand plan, t'es pas rassuré, quoi. T'es pas serein. Bon, en tout cas, je pense que forcément, le clip a... Vous avez un peu les premiers retours sur le clip par rapport au fait qu'il était lancé il y a quelques heures, là, déjà ? Ouais, ben, on regarde tout ça, on suit les commentaires et c'est positif. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il se fait le travail en studio entre vous, sachant que vous êtes en groupe ? C'est-à-dire au niveau des choix des prods, du choix des thèmes, de l'écriture, comment est-ce que vous faites ? On est dans l'allée, t'as vu ? C'est pas de calcul, forcément ? Il n'y a pas de calcul ? Non, vraiment pas de calcul, tu vois. Ça fait des prods, des fois, on va direct avec notre beatmaker. Et les mélos, ils viennent comme ça. On commence toujours par la mélodie, tu vois ? Ouais. Toujours la mélo, la mélo, dès qu'on trouve les bonnes mélos, structure, et après, ça passe à l'écriture, tout droit. Donc, en gros, pour ce que les gens s'y servent pas, en fait, vous faites un peu des yaourts, c'est ça ? Vous envoyez, et après, une fois que vous avez la... le yaourt, la mélodie qui passe, vous calez les mots, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça, mais toujours, avant de caler les mots, bien sûr. Ou un thème, tu connais. Ouais, bien sûr. Mais le thème, il y en a plein qui trouvent le thème avant, tout ça, mais nous, on fait rarement comme ça. C'est la prod qui te donne le thème, ou t'as déjà le thème, déjà de base, et tu cherches la prod qui s'y colle ? Ça dépend des trucs, en fait, mais ça peut partir d'un délire, il y a des sons, on va chanter entre nous pour rigoler, et on va dire, ah putain, c'est bien cette phrase-là. Et bien, nous, on va partir sur cette phrase-là. Ou bien, des fois, comme un petit frère, par exemple, un des sons de la mixtape, on se dit, là, ce son-là, il faut qu'on envoie un message, il va parler de ça, de ça. Alors là, du début à la fin, on pense à ce thème, tu vois. Ça dépend, forcément. En fait, il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire, et ça dépend de plein de choses, d'un contexte, d'un moment. D'accord, d'accord. On va parler d'un autre titre, c'est Double Jeu, maintenant. On va l'écouter, puis on va en parler. Dites-nous tout, alors, sur ce titre-là. Double Jeu. Je vois, Docteur Yaro, t'étais dans le truc, là. T'as rappelé les sons de studio, quoi. Ouais, ça, ça a été posé chez moi, en plus. Ah, bah, ok. Studio D, on l'appelle. Ah, ouais ? C'était chez moi. Ouais, le studio de la débrouille. Ah, ok, d'accord. C'est là-bas que tout se passe. Mais il y a des pépites qui peuvent naître là-bas, aussi. Ouh là là ! C'est ça, la moitié de la mixtape, c'était la moitié. Ah, ouais. La moitié. Mais ce son, ouais, c'est... Le thème du son, c'est... En fait, c'est un mec, je me mets dans la peau de cette personne. Mais bon, moi, je suis pas comme ça. Faut pas... Ah, tu précises. N'étant jamais, tu glisses comme ça, là. Ouais, c'est un mec qui utilise toujours des belles phrases, des beaux trucs pour faire rêver les meufs et tout, machin. Il lui dit des promesses, des... T'es comme ça, t'es comme ça. Mais en fait, en vrai, t'as vu, je le pense même pas, tu sais. Je te dis ça, mais... Ouais, c'est... En vrai, moindre problème, je te laisse tomber. En fait, je m'en fous, tu vois. Mais c'est dans ce personnage-là que le son, il part. C'est pour ça, il dit dans le son, je... C'est quoi ? Je t'ai aimé, mais sans faire exprès. Je t'ai même pas fait exprès, tu vois. À la base, c'est lui, tu sais, je sais pas quel film il a regardé ce soir-là. Il m'appelait, ouais, j'ai un son, t'es masse, c'est comme ça. J'ai dit, ah ouais, t'es chaud, toi. Il avait déjà tout posé, il avait l'histoire, tout. J'ai dit, bon... Ok, ok, ok. Toi, t'as juste validé le truc. C'est vrai que par rapport à votre processus de création, vous avez un processus très artisanal, dans le sens où, par exemple, comme tu dis, tu peux poser chez toi les sons, peut-être en maquette, etc. Après, peut-être vous les reposez proprement, peut-être au studio, je sais pas comment vous bossez. Est-ce que vous, vous avez les codes un peu des artistes qui préfèrent écrire les textes, par exemple, je sais pas, dans leur voiture, ou qui ont des thèmes dans leurs notes ? Comment est-ce que ça se passe, le processus de création ? Vraiment sur le côté studio, pas studio, chez toi, pas chez toi ? Pfff, ça dépend. Moi, personnellement, c'est un truc... J'aime bien tout faire sur place, moi, personnellement. Là, lui, il arrive à faire ce travail-là, chez lui, écriture, tout ça. Moi, c'est sur le tas. Ah ouais, c'est ça, la prod, on y va, tu vois. Mais lui aussi, il fait ça, tu vois. Mais ce côté-là, il arrive à le faire, lui, perso. Toi, tu veux pas bosser en dehors du studio, c'est ça ? Non, il faut que je sois dans le truc. La folie, mais qu'est-ce que tu fais, alors, en dehors du studio ? Qu'est-ce que tu fais, je dis pas ça ? Je veux pas dans le truc. Ah ouais ? Il faut que tout soit là, c'est ça ? Hein ? Il faut que tout soit là. Enfin, il faut qu'il y ait le contexte. Je peux pas dire ce que je fais, c'est des secrets. Ah, il faut trop de mystères. Parle à ton gars. Il a dit cinq fois le mot secret. Que des mystères, oh là là. Qu'est-ce que tu dis ? Non, vraiment. Moi, en tout cas, pour en venir plus à la musique. Pour en venir plus à la musique, c'est vrai qu'on a constaté aussi que vous avez des capacités vocales qui sont assez intéressantes, dans le sens où vous n'avez pas forcément besoin même d'autotune pour pouvoir chanter. Est-ce que vous pensez que ça peut faire la différence dans l'avenir ou que ça fait déjà la différence, même, dans votre travail artistique ? Que ça vous aide, le fait de pas forcément avoir besoin de... Sur scène, forcément. Sur scène, ouais. Surtout sur scène. Parce qu'après, au studio, l'autotune, c'est magique. C'est archi-magique. Oh là là. N'importe qui, il peut y aller. Enfin, presque, n'importe qui peut y aller. Ça sonne bien, tu vois. Oh, n'importe qui. Il y en a, quand c'est coupé, c'est coupé. Tu vois ? Il a dit presque. Il a dit presque. Ouais, j'ai repensé à quelqu'un. Non, non, lui, non. Il a tout à beau faire. OK. Donc, ça fait une certaine différence, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en plus, vous, la scène, c'est aussi, je pense, un exercice que vous appréciez. On pourra vous retrouver aussi sur scène. Ouais, c'est ça. On apprécie tellement que le 25 octobre, on sera... Ou FGO Barbara, à Paris. La ta lettre manquait. 25 octobre. Ça va bien se passer. 25 octobre, FGO Barbara. Il a fait la promo tranquille, je vais le pousser. Non, il a fait la promo. T'as vu que vous voyez ? On va se tromper. T'as aussi, t'as senti ? Quoi ? Si c'est moi, il allait le dire à toute la France. Là, t'as pas oublié de dire le nom de la salle. Voilà, je l'en regardais. T'as reculé, ouais. J'ai capté. C'est vrai qu'on a constaté aussi, dans votre évolution, de 2017 à 2018, on va dire, que vous avez fait monter, vous avez créé un certain engouement à travers votre série de titres impolis, une série de titres que vous avez envoyés. Après, vous avez aussi vos vidéos en actes. D'ailleurs, on va parler de la série impolie. Il me semble qu'à un moment donné, il y a aussi, il y avait eu un titre qui était un remix, un titre de Ke Black, s'il ne me trompe pas. D'ailleurs, on va l'écouter, on va le regarder même. On en parle après de cette série impolie. Donc, dans cette série impolie, vous avez remixé un titre de Ke Black, notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est venue, cette idée de faire des séries de titres qui s'appelaient impolie ? Moi, je prenais un bain. Non, c'est archi vrai en plus. Je prenais un bain. Et on voulait déjà faire une... Parce qu'on s'est dit, en vrai, maintenant, ce qui marche, les gens, ils aiment bien les trucs vite faits, consommation rapide, Instagram, tout ça, c'est des trucs courts. Donc, ils me disaient, il faut qu'on fasse un truc de une minute sur Instagram. C'était ça le but au début. Et du coup, après, c'était ça en fait. On voulait faire ça, mais c'est parti sur YouTube parce que ça faisait un tout petit peu plus d'une minute et on a continué comme ça. Mais à la base, j'étais dans mon bain et je lui ai dit, ouais, allô, j'ai une idée, on va l'appeler impolie. C'est ça, impolie. Ça va être bien avec le concept. Parce que déjà, faire ça, c'est impolie, de ouf. Tu fais kiffer, puis tu dis, ah, ça s'arrête. Ouh là là, c'est quoi ? Ça coupe. Ouais, ouais, ouais. De ouf. Et on est restés dans le délire. Et ça a commencé... Les premiers commentaires, c'était ça. Mais moi, vous nous faites kiffer, tout ça, après, vous arrêtez. C'est coup. On a impoli. Allez, on continue. Ouais, en plus, c'est un terme que vous utilisez beaucoup, déjà. Ouais. C'est un terme polier. Ouais, c'est ça. On va devenir une gimmick, même, limite. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ouf. À force. Ouais, c'est parti un peu, mais ça va revenir un jour. Ça va revenir rapidement. Qui sait. D'accord, d'accord. Donc, et c'est vrai que vous avez aussi lancé une autre stratégie digitale, c'est que vous demandiez aux gens qui vous suivent, ou à vos supporters, de vous proposer des mots. Et de ces mots-là, vous faisiez un titre sur votre page Insta, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça ? Non. Ça, c'est... Non, non, non. Non, on en parle pas. Ben voilà. C'est bon, on arrête. C'est bon, on a fini. C'est bon, vous avez coupé. C'est bon, on arrête. Non. Non, non, c'est... C'est... Je me suis dit, tu sais, Instagram, c'est... À chaque fois, toutes mes idées parlent d'Instagram, t'as vu, mais c'est ça, aujourd'hui. C'est... Les gens, ils aiment bien. Tu les fais interagir dans le truil, dans le machin. Il faudrait faire un délire, tu vois. Ça veut dire, au début, je me suis dit, je vais faire parler aux gens. Donnez-moi des mots, je vais faire un freestyle. Ils ont donné des mots. Maintenant, moi, j'avais la flemme, tu vois, de faire le freestyle. En vrai, j'allais même pas le faire, au début, tu vois. Après, j'ai dit, non, attends, les gens, ils ont donné plein de mots, tu vois. Je me dis, non, il faut le faire, en fait. C'est obligé, maintenant. En fait, ils les branches, après, il a la flemme. Après, il avait la flemme. Mais en fait, j'ai vu, il y avait trop de mots. Il dit, je peux pas. Non, après, ils vont me dire, ah, t'es un gamin, ils vont se désabonner. Il fallait demander à la folie. Il a fallu, il t'a bossé dessus, quand même. Toi aussi, t'étais dans le truc. Non, ça, franchement, c'est son idée à lui. Ah, que t'as coupé. Le premier, le premier, parce que je l'ai surpris, même lui, il était pas prêt. C'est son idée à lui. Ouais, t'as capté ? Après, je l'ai envoyé, il m'a dit, c'est une dinguerie. Après, il m'a poussé pour les autres, on a fait ensemble et tout. Et même prochainement, on va en refaire. Ah, vous allez en refaire ? À deux, ouais. Vous voyez que c'est des choses que votre fanbase vous redemande un peu ? Ouais, c'est pour demander. Ouais, ça, c'est sur notre insta. J'ai dit, bon, c'est bon, je viens dans le truc. Ah, maintenant, ça t'intéresse ? Moi aussi, je fais des mots. T'as vu les milliers, oh, mais en fait, ça marche. Ouais, bah oui, je fais quoi ? Je suis là. Là, par contre, t'es obligé d'écrire au studio ou tu vas écrire un peu à côté ? Là, les mots, tu vois, quand ils te donnent les mots, t'es pas forcément au studio quand tu vois les trucs. T'as pas vu comment il l'a fait ? Il regarde les mots. Non, on va regarder les mots et... Ok. On va juste... Mais c'est compliqué à faire ça ou... Ça demande combien de temps, on va dire ? C'est comme si vous faisiez un peu un titre sur commande. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est... C'est pas si compliqué. Tu prends les mots et tout ça, c'est comme un vrai son normal, en fait. Et en plus, ça dure moins d'une minute, 50 secondes et quelques. Donc, ça veut dire, tu prends une instru, je vais pas te mentir, je les prends sur YouTube. J'écris instru machin, je prends le truc. Type beat. Ouais, Young Tag, si vous voulez savoir même. Ouais, les refs. Ouais, bien sûr. Et après, tu connais, tu prends le truc, tu chantes, machin. Parce qu'il y a tellement de mots maintenant qu'en vrai, tu peux te débrouiller facilement pour faire des phrases qui sont sympas. C'est le plus facile, le fait qu'il y a les mots, je pense. Bah oui, c'est bien. Mais pour le coup, c'est vrai que vous, quand on écoute votre titre, on dirait que vous avez plusieurs façons de poser. Vous pouvez être dans un registre assez mélodieux, pousser la voix, etc. Mais après, parfois, dans des couplets, parfois, peut-être assez rappés, limite, où il y a des flots, etc. En fait, vous changez beaucoup de façon de poser. Voilà ce que je veux dire. C'est la prod qui dicte ça. Ou des fois, vous avez envie de caler un flot, juste pour le kiff, pour le kiff, bêtement. Ouais, c'est ce que je veux dire, on voit. La seule fois où il y a eu du rap, c'était « J'ai signé chez Muggie ». Vraiment, il n'y avait genre pas de mélo, ça rappe. Non, là, c'était vraiment… Mais ça, c'était un délire. Genre en vrai, même si on refait le truc, ça se trouve, je ne l'aurais même pas fait. Mais je suis content de l'avoir fait, parce qu'au moins une fois, parce que moi, à la base des bases, moi, je rappais, je ne chantais même pas. Depuis que j'ai 9 ans, tout ça, je rappe, je rappe, je rappe. Et c'est récemment, j'ai commencé à chanter et tout, et j'ai laissé le rap. C'est-à-dire, je me dis, vas-y, j'ai senti 4 mesures, tu vois, juste histoire de rapper vite. Regardez, ouais, d'accord, d'accord. En fait, t'as tellement kiffé le chant que t'as coupé avec le rap. C'est ça, mais j'aime bien rapper juste comme ça, genre ça fait plaisir, tu vois. Tellement je ne le fais pas souvent, quand je le fais, je suis là en mode « Ah, tu vois, à l'ancienne, c'était content ». Et t'as pas perdu, ça va ? Non, ça se passe bien. Toujours chaud, chaud, chaud ? Ça se passe bien. Ok. C'est comme notre mixtape, un peu, tu vois. On essaie de faire un peu tout, mais même dans les mélos, on essaie de faire tout, du rap, du… C'est ça, c'est ça, que dans un titre, sur plusieurs titres, ça part à gauche, ça part à droite, c'est pas forcément les mêmes mélos, même les mêmes façons d'arriver sur les refrains, etc., etc. Des fois, vous faites des passe-passe, des fois, il n'y a pas de passe-passe, toi, tu continues tout droit, tu vois. C'est ça, exactement. C'est des tactiques de foot, des trucs, des machins, quoi. Voilà, technique de ouf, ouais. Ouais, c'est la technique, hein. Ok, d'accord. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler un peu des gens qui vous entourent, d'un point de vue business. On va parler de Keblak, on va parler de NASA, on va parler de Maître Gims. On parlera de ça demain avec vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501